Les populations de l'Afrique de l'Ouest figurent parmi les plus mobiles au monde avec la Côte d'Ivoire en pôle position. Environ 1,2 million d'Ivoiriens à travers le monde, soit un taux d'immigration dépassant les 25%. Une population expatriée avec plus de 55% âgés de 20 à 35 ans. La Fondation Friedrich Nauman pour la liberté et le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur sont au cours d'une conférence planchée sur la problématique de la migration irrégulière et l'implication de la diaspora au développement. A en croix à les intervenants, le drame des migrants révèle à la fois danger et risque. Le film La pirogue du Sénégalais Moussa Touré nous replonge justement dans la vie des candidats au départ et va jusqu'au drame d'un voyage à tous les prix. Ce qui est important c'est de sensibiliser les candidats au départ afin qu'ils puissent préparer correctement leur départ, sachant que la préparation est différente en fonction du pays d'accueil. Ce phénomène peut fragiliser les migrants et les faire vivre dans la précarité, tant le rapport va au-delà de la contribution financière. Ceci constitue également un potentiel humain sous-exploité. Dans notre sens en Côte d'Ivoire, c'est de certainement pas décourager forcément la migration, mais c'est d'encourager la migration utile et d'empêcher la migration inutile. C'est aussi d'encourager ceux de notre à l'extérieur, qui peut-être ne sont pas dans des situations précaires, qui ont un réseau de relations économiques, qui peut cristalliser un peu ces réseaux-là au profit de la Côte d'Ivoire. La diaspora doit être un acteur de développement. Elle doit participer au développement du pays d'origine et à celui du pays d'accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada